La dernière personne emportée par la crue hier a été localisée en fin de matinée. L'hélicoptère de la gendarmerie avait redécollé à l'aube pour tenter de retrouver cette femme disparue dans le canyon du Zoïgou, au-dessus de Soch. Au sol, les huit pompiers plongeurs avaient également repris l'inspection du lit de la rivière dans des conditions difficiles. Dès 6 heures, on ira ausculter chaque cavité parce que ça présente un certain nombre de dangers, il y a des remous, l'eau n'est pas comme dans un lac, l'eau est encore tumultueuse. Donc il faut que ça soit fait dans les mesures de sécurité optimales de façon à ce que les personnels ne soient pas engagés inutilement. Hier après-midi, le scénario catastrophe est allé très vite. Des orages éclatent, un groupe de 13 canyonneurs se trouve dans la rivière. Cinq, abandonnent en raison de la météo. Une crue fait alors son entrée dans le canyon. Sept vacanciers encadrés par un guide continental mais habitués des lieux sont à l'eau. En quelques secondes, c'est le drame. En fin d'après-midi, il y a déjà beaucoup tonné sur la région et que beaucoup d'eau est arrivée. Ce groupe va se trouver à côté de l'endroit où on est, dans le lit de la rivière, piégé par une vague relativement importante que certains nous décrivent comme représentant une hauteur de 3 mètres. La première alerte faisait état d'un groupe de 7 personnes qui faisaient du canyonne, mais bien sûr, notre inquiétude, ça a aussi été de voir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient à ce moment-là dans la rivière, soit en train de faire du canyonne, soit de faire autre chose et qui auraient pu aussi être surprises par la montée des eaux. Le canyon de Zoïgou est l'un des plus beaux de Corse, très prisé, des canyonneurs. Mais hier, les vacances ont tourné au cauchemar. Le bilan est lourd. Cinq morts, dont une fillette de 7 ans. C'est le plus grave accident de canyoning depuis 30 ans en France. Sous-titrage Société Radio-Canada